On commence tout de suite avec le discours inquiétant de Vladimir Poutine. Le président russe a prononcé son discours annuel à la nation. C'est le moment où il définit les priorités pour la Russie et il avait un message à nous délivrer. C'est loin d'être la première fois que Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Il faut préciser qu'il est en pleine campagne pour sa réélection. Et surtout, il répond en quelque sorte à Emmanuel Macron, le président qui dit avoir pesé chaque mot en affirmant que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'était pas tabou. Vladimir Poutine, en tout cas, fait ce discours après aussi l'appel des séparatistes pro-russes de Transnistrie en Moldavie. Ils ont demandé hier la protection de la Russie. La France y voit la main de Moscou. Il faut dire que depuis l'invasion de l'Ukraine, la Moldavie est citée comme une future cible potentielle de la Russie. C'est dire l'importance de cette rencontre. Hier, entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue moldave Maya Sandou, pro-européenne, elle est la cible d'une campagne inventive des pro-russes. Regardez, ils ont manipulé des stars d'Hollywood comme Lindsay Lohan. Message pour Sandou. Hi Sandou, c'est Lindsay Lohan. Hello Sandou. C'est pas un deepfake. Ce sont vraiment eux qui parlent. Mais en fait, Lindsay Lohan et consorts ne savent pas ce qu'ils disent au moment de l'enregistrement. C'est un message qui a été diffusé sur la plateforme Cameo qui permet aux utilisateurs de payer des célébrités pour enregistrer une vidéo avec le texte qu'ils souhaitent lire ou ils peuvent répondre à des questions que vous leur posez. Par exemple, pour 450 dollars, Chuck Norris vous fait une vidéo. Ils ont fait ça pour le faire. Hi Doreen. I'm doing great. Thank you for asking. I don't know my greatest challenge. My greatest joy was spending time with my fellow cast and crew of Walker. To this day, I still train often. Just know you are Chuck Norris approved. Voilà, les acteurs d'Hollywood se sont désolidarisés, évidemment, des messages qu'on leur a fait dire. Ils ont été payés quand même, 450 euros. D'accord. Le Texas est en train de brûler. Incendie monstre au pays du Far West. Regardez, image impressionnante. De troupeaux de vaches qui fuient les flammes. C'est le deuxième incendie le plus important déjà dans l'histoire du Texas. Plus de 3000 km² ont brûlé. L'équivalent d'un département français comme le Rhône. Certaines autoroutes, vous voyez, sont devenues quasiment infranchissables. Les flammes ont même menacé l'usine d'assemblage des têtes nucléaires américaines à Amarillo au nord du Texas qui a dû être en partie évacuée. Les incendies monstres, c'est encore d'ailleurs le cauchemar des Canadiens. Vous vous souvenez chez eux, l'an dernier, l'équivalent d'un pays comme la Grèce est parti en fumée. 18 millions d'hectares. Des dizaines de feux sont toujours en cours au Canada sous la neige. C'est ce qu'on appelle des incendies zombies. C'est la tourbe en fait qui brûle, une décomposition souterraine de végétaux. On a d'ailleurs connu, je vous en avais parlé, le même phénomène en Gironde ces derniers mois. Et pendant que le nord de l'Amérique brûle, l'Argentine, elle est envahie par les moustiques à cause de pluie torrentielle ces dernières semaines. Quand je dis envahie, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Des nuées denses gigantesques, on en trouve partout, dehors évidemment, mais aussi à l'intérieur, jusque dans le métro de Buenos Aires ou dans les maisons des habitants de l'Argentine. Voilà, c'est une espèce de moustique, on appelle le moustique d'inondation qui heureusement ne transmet pas des maladies comme la dingue, mais les Argentins en ont encore pour trois semaines à se gratter comme ça. En France, une campagne des Insoumis visant des journalistes fait polémique. La France Insoumise voudrait pousser son électorat à s'inscrire sur les listes électorales avant les européennes de juin. C'est louable, mais pour ça, elle a lancé une campagne sur Internet qui présente des journalistes éditorialistes comme des opposants à ce parti. Nathalie Saint-Crieg de France Télévisions, Christophe Barbier de BFMTV entre autres. Ça met en colère le premier syndicat des journalistes, le SNJ, pour qui il est inadmissible de présenter des journalistes comme des ennemis. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, annonce d'ailleurs que France Télé saisit la justice parce que, dit-elle, les attaques politiques contre les journalistes qui exercent librement leur métier sont inacceptables. Elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison. Et on est très nombreux à avoir justement apporté notre soutien à Nathalie Saint-Crieg ou à Christophe Barbier. Enfin, je veux dire, on ne peut pas attaquer des journalistes comme ça sur des affiches. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Un parti politique en France ne peut pas faire ça. On l'envoie à la vindicte populaire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce comportement d'un parti qui se dit républicain ? Moi, j'ai tweeté, enfin, xé, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Xé. J'ai xé cet après-midi pour soutenir Nathalie. Mais je crois qu'on est des dizaines, des centaines à l'avoir fait à France Télévisions ou ailleurs, d'ailleurs. Parce qu'on réagirait de la même manière si c'était un journaliste de Radio France, du Monde, de Elle ou n'importe quoi. Enfin, c'est scandaleux. Voilà, tout notre soutien à Nathalie Saint-Cricq et à Christophe Barbier. La France a interdit aux produits végétaux de s'appeler steak ou saucisse ? Oui, décret publié avant-hier au journal officiel. Escalope, jambon, bacon, tout ça est désormais réservé, strictement réservé à la viande. C'est un coup dur pour le secteur du végétal, surtout que ça s'applique Comed in France. Alors, il y en a qui ont été inventives, des petits malins, qui ont contourné l'interdit avec le phonétique. Par exemple, écrire steak, E-Q-U-E-S, ou les boulettes, A-I-T-E-S. C'est une campagne qui s'est lancée sur les réseaux sociaux. On a contacté justement... Certains savent qu'ils ont fait une faute en plus. Oui, regardez, justement, ah bah tiens, ça tombe bien que vous parliez de ça, parce qu'on a demandé aux consommateurs comment ils accueillaient cette campagne. Benjamin Delmas, Horan, Asse sont rendus au pavillon viande au salon de l'agriculture. Boulette, c'est pas très élégant. Un peu tourné autour du pot pour essayer de marronfler un peu le monde. Imaginez une personne de 90 ans qui voit ça, et dire qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va pas plaire à l'académie française, parce que déjà qu'on a du mal à faire rentrer les derniers mots au dictionnaire. J'aime cet humour, et pour cet humour, je dirais bravo. Et surtout, le secteur du végétal marche sur un fil. Le risque, c'est 7500 euros d'amende à chaque fois qu'une entreprise enfreint la loi. Ça peut chiffrer très vite. La filière bovine entend bien protéger ses intérêts. Il nous reste une minute. C'est un contournement qui doit être sous les sanctions de la DGCRF. Même si le terme est à côté, c'est quand même dans l'esprit de la loi un contournement. À un moment donné, il faut que les dénominations soient respectées. Et une saucisse, un steak, c'est forcément de la viande. On termine avec, après le bug de l'an 2000, le blackout du 29 février. À Paris, hier soir, les rues se sont retrouvées dans le noir. Parce que le 29 février avait tout simplement été oublié par l'opérateur Cielis. C'est l'éclairage public. Il s'est retrouvé hors service. Les agents de l'opérateur ont dû rallumer à la main. Ça a pris un peu de temps. Tout est rentré dans l'or. Et l'opérateur présente ses excuses. Je ne me suis pas rendu compte. On va en venir. Oui. C'était un peu avant minuit. Un Patrick était à sa fenêtre. C'était Patrick dehors à minuit. Moi, je n'étais pas dehors. Il était à sa fenêtre.